La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Rouin. Tropiquement, on se réunit les produits locaux et socialités des Antiques. Guyane et Réunion, les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du triteur et même la rougerie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un horaire de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambie et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël ! Aujourd'hui, on était en visite sur un certain nombre de chantiers communaux, sur notamment la réalisation de l'église de Vincent Dau, les abords, mais aussi les travaux de toiture, de charpente, etc. Je voulais remercier le Conseil des Parcs Prentales qui nous accompagne dans le financement de ce type de travaux-là par le pacte social territorialisé. Le PST. Et puis, nous sommes allés ensuite pour mesurer les travaux qui ont été conduits au niveau de la rue Amiral Lacaz, passant devant la famille Chancamçu, l'ancien casino royal, et jusqu'à la passerelle piétonne. Donc, une voie mixte, où on partage la route entre les automobilistes, mais surtout les piétons et ceux qui pratiquent notamment le vélo, la trottinette, etc. pour pouvoir mieux enjamber, je dirais, le passage au niveau de la passerelle piétonne. Et c'est forcément sur la voie de l'Abre Amiral Lacaz, un traitement aussi particulier pour les PMR, qui convient de regarder, même si sur la passerelle, il y a une question particulière qui nous est posée, où il faudra trouver la solution pour la suite. Nous sommes rendus ensuite sur les travaux d'amélioration et de réhabilitation totale de la maison pour tous au Cayenne, la première que nous avons faite il y a 20 ans, 21 ans. Et donc là, ça a été la reprise totale de la champante, reprise de la toiture, qui était anciennement en tol acier, qui est maintenant reprise en alu, puisque nous sommes vraiment sur le bord de la mer, donc il fallait tenir compte de tous ces aspects-là. Et enfin, nous sommes là sur un chantier ANK. ANK s'arrange notre quartier, c'est des campagnes que nous menons chaque année, que nous faisons depuis 2016. Et donc, nous venons de découvrir à la plaque du centième kilomètre de chemin réalisé par l'entreprise municipale, c'est-à-dire l'entreprise municipale d'Enrobé. Donc c'est un choix que l'on a fait, on est la seule commune de la Réunion à le faire en régie. C'est un investissement qu'on a fait, un pari qu'on a tenté à l'époque, et puis on a réussi ce pari-là. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a 100 kilomètres. Et puis, 100 kilomètres, ça va appeler d'autres, puisque nous avons un linéaire de 320 kilomètres sur la commune. Alors désormais, c'est bien sûr la création de voiries, comme là on fait en Enrobé, mais ça va être aussi la reprise des voies que s'use, etc. C'est normal, avec l'usure du temps, avec la pratique des véhicules lourds, au moins lourds pour certains qui passent, etc. Et puis le changement de cheminement, quelquefois, qu'on est appelé à faire.